C'est l'info, l'invité de la semaine. Entre une Allemagne qui se cherche et une Grande-Bretagne qui s'en va, la dernière chose dont l'Europe a besoin, c'est une Italie qui se brouille. Les élections législatives organisées ce week-end, le dimanche 4 mars, dans la péninsule et dont les résultats s'annoncent particulièrement incertains, représentent pourtant une nouvelle menace pour la cohésion de l'Union Européenne. 630 députés, 320 sénateurs y seront désignés. On est en ligne pour en parler avec Paolo Levy. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes journaliste, correspondant à Paris du journal italien La Stampa et de l'agence ANSA. Alors Paolo, les trois grands blocs s'affrontent donc pour tenter de conquérir ou de conserver le pouvoir. Je vais donner ces trois blocs assez rapidement. Le premier, c'est la coalition des droites dont les deux principales composantes sont Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi et la Ligue du Nord dirigée par Matteo Salvani. Le deuxième, c'est la mouvance sociale-démocrate incarnée notamment par le président du conseil sortant Paolo Gentiloni et son prédécesseur Matteo Renzi. Et le troisième, c'est le mouvement 5 étoiles dont le chef de file Luigi Di Maio depuis le retrait relatif de Pepe Grillo. Luigi Di Maio qui refuse par avance toute alliance avec un autre parti. Paolo Levy, lequel de ces trois blocs est en train d'émerger pour afficher sa majorité ? Disons que c'est les trois blocs, à l'heure actuelle, les sondages ont été suspendus parce qu'il y a un délai maximal pour permettre de publier les sondages. À l'heure actuelle, ils sont interdits parce qu'on est à l'approche du vote. Mais les derniers donnaient vraiment un pays, la photographie, l'image d'un pays fracturé en trois tronçons parfaitement équivalents, identiques en tant que poids électoral. Et donc, ce qui, en quelque sorte, défine le risque d'un pays ingouvernable au lendemain du vote. Et donc, on va voir certainement la campagne électorale a été une campagne où les trois coalitions principales ne se sont pas affrontées l'une contre l'autre. Il y a eu très, très peu de débats entre candidats. Il n'y a même pas eu une sorte de débat politique, comme on l'a pu voir en France, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron en mai dernier pour la course à l'Élysée. Et chacun de ces trois blocs a fait une campagne complètement autonome pour aller chercher les votes de ses propres militants, mais pas pour chercher, disons, d'arracher des votes potentiels ou de convaincre d'autres électeurs, d'autres parties, de voter pour eux et changer de casac. Donc, c'est une campagne assez ennuyeuse, franchement, une campagne qui a été caractérisée par une certaine violence sur le thème des migrants qui a pris, disons, le gros lot, disons, dans le débat politique. C'est surtout la question des migrants qui a été soulevée. Je ne suis pas sans rappeler que l'Italie, avec d'autres pays du sud de l'Europe, comme la Grèce, par exemple, fait face presque toute seule à cette crise très, très grave qui secoue aujourd'hui l'Europe et donc l'absence de solidarité dont ont fait preuve les partenaires européens, surtout les pays du Nord et du pacte aussi de Visegrad, donc les pays de l'Est, a en quelque sorte enflammé la grogne des Italiens qui aujourd'hui, voilà, écrouvent pour la première fois, je dirais dans l'histoire, un désamont pour l'Union européenne. Chose incroyable jusqu'à il y a quelques années parce qu'il y avait vraiment un pays qui était eurofile, qui était le moteur de ce rêve des États-Unis d'Europe que l'Italie a toujours porté et promu en soi. C'était bien le nôtre. Et aujourd'hui, on voit que même les Italiens, donc vraiment le peuple historiquement le plus eurofile de tous, celui qui vraiment considère l'Europe comme la cour de chez lui, aujourd'hui se replie sur lui-même en donnant probablement beaucoup de votes à des formations euro-thétiques comme le mouvement 5 étoiles ou la Lega de Matteo Salvini, qui est un parti nationaliste, à la limite, xénophobe, qui a copié-collé, fait le mail, le programme de Marie de Lothen et la traduire l'Italien, il le propose aujourd'hui. On est un lecteur de l'autre côté du Mont-Blanc. Paolo Levi, quel sera le niveau de participation selon vous ? Les Italiens croient-ils encore à la politique aujourd'hui ? En Italie, historiquement, les taux de participation ont toujours été assez élevés. On s'est toujours plus ou moins entre 60% et 65%. Aujourd'hui, on risque là aussi qu'à cause de ce désamour de la politique et aussi par l'absence, disons, de candidats dignes de ce nom, de figures politiques fortes, peut-être que les Italiens préféreront passer le week-end à la campagne ou se détourner en quelque sorte des urnes. On va le voir, certainement, l'abstention va être très, très élevée. En tout cas, c'est pour moi qui le dis, mais selon les enquêtes d'opinion, c'est le cas. Abstention, mais aussi beaucoup d'indécision. C'est-à-dire que le niveau d'indécis à quelques jours du scrutin est immense. C'est-à-dire que jamais, comme dans cette campagne électorale, on n'a douté sur la coalition, s'il fallait voter ou pas. Après, on dit aussi que cette élection, c'est juste un tour de show, que tout le monde, de toute façon, sait que ça va être ingouvernable après. Et donc, il y a aussi cette conscience, quelque part, que bientôt, les Italiens vont être reconvoqués une deuxième fois dans six mois, un an, peut-être, aux urnes. Et donc, ça aussi, ça enjambe, en quelque sorte, un certain désintérêt pour cette campagne. Eh bien oui, pas l'au-lavie, effectivement, parce que les 5 étoiles refusent par définition. Les 5 étoiles, c'est Luigi Di Maio, 31 ans, qui est l'exact opposé de son fondateur, BP Grillo. Luigi Di Maio qui met en œuvre la normalisation de ce parti, ni gauche, ni droite, et crédité de 30% dans les suffrages. Eh bien, figurez-vous que les 5 étoiles refusent de s'allier à qui que ce soit, dans la mesure où ses dirigeants estiment que tous leurs adversaires sont corrompus et incapables. Et Silvio Berlusconi, de son côté, n'a pas la même vision européenne que la Ligue du Nord, qui est clairement souverainiste. Dans ce contexte, on pourrait s'attendre ainsi à une alliance inédite entre un Silvio Berlusconi et un Matteo Renzi. Oui, inédite jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que l'Italie sort justement maintenant d'une législature où la majorité a dû composer avec le centre droit pour faire passer des lois. Donc, disons que depuis 2013, l'Italie a gouverné dans une sorte de grosse coalition, de grande coalition à l'Allemande, où le gros lot était au centre-gauche, donc avec des premiers ministres de centre-gauche, mais où il y avait eu tout de même une sorte d'ouverture à droite, notamment le ministre de l'Intérieur, un ministre de la Santé, qui était issu du parti de Silvio Berlusconi, donc de centre-droite. Et ce qui pourrait se présenter aujourd'hui, c'est exactement la même architecture, mais inversée. C'est-à-dire avec le gros lot au parti de Silvio Berlusconi, donc le premier ministre berlusconien. Et on parle beaucoup de ce monsieur qui s'appelle Antonio Tajani, qui est l'actuel président du Parlement européen, qui pourrait rentrer à Rome, même s'il a dit de ne pas avoir envie et de vouloir continuer à faire le président à Strasbourg. Mais pourquoi pas, ce n'est pas de la science-fiction, disons une grosse coalition avec une majorité de ministres issus de la droite berlusconienne et quelques éléments de centre-gauche n'est pas à exclure, même si c'est une des hypothèses sur la table. Et ce n'est absolument pas la plus accrédité à l'heure actuelle. Tout dépendra aussi d'une chose, c'est-à-dire du rapport de force qui va émerger entre le parti de Silvio Berlusconi, donc Forza Italia, et son allié nationaliste phénophobe Matteo Salvini. C'est-à-dire que si le parti de Matteo Salvini sortira du vote avec un pourcentage plus élevé que celui de Silvio Berlusconi, Matteo Salvini pourrait en quelque sorte prétendre le siège de Premier ministre, chose complètement inacceptable pour, disons, le Front républicain. Et à ce moment-là, Silvio Berlusconi irait, disons, se tourner vers le centre-gauche et se proposer au centre-gauche, ou même à Emma Bonino, une petite liste hyper européenne qui est aujourd'hui coalisée avec le parti de Renzi, de former un gouvernement de grosse coalité. Alors, si en revanche, le parti de Silvio Berlusconi devait avoir la majorité, devrait dévancer en quelque sorte celui de Matteo Salvini, alors Berlusconi ne proposerait pas proposer tout simplement à Matteo Salvini de faire son ministre de l'Intérieur. La seule chose sur laquelle ils sont d'accord, c'est l'exclusion de 600 000 migrants pendant leur quinquennat. Et donc, dans ce cas-là, les choses pourraient s'établir de sorte avec un gouvernement de droite allié avec des phénophobes, chose que, certainement, ne va pas résoudre Bruxelles et les partenaires eurovains. Parce qu'avoir un monsieur comme Matteo Salvini, qui a un discours quasiment identique avec celui de Marine Le Pen, dans la troisième économie de la zone euro, certainement, ce n'est pas très rassurant. Même si on a vu qu'en Autriche, il y a cette coalition de M. Kohl, un conservateur qui lui-même a des ministres issus de l'extrême droite. Et les choses, pour l'instant, se passent plutôt bien. Mais, disons, à voir, à voir. En tout cas, c'est une élection, celle italienne, où toutes les options sont très ouvertes, toutes les options sont toutes encore sur la table. Et c'est très, très difficile de donner des réponses nettes et de dire, arrête comme ça. Parce que c'est comme un match de foot jusqu'à la 90e minute chez nous. Surtout dans cette fois-ci, il est impossible de prévoir quoi que ce soit. Oui, jusqu'à la 90e minute, voire un peu après. Mais avec le temps additionnel, ça s'est vérifié en France le week-end dernier entre Lyon et Saint-Etienne. Mais c'est autre chose. Alors, la campagne italienne a aussi été marquée par un sujet fort, l'immigration. Avec ce fait divers assez fort, la communauté italienne de Macerata, au centre de l'Italie, qui compte 43 000 habitants, un nom loin de la côte adriatique, a été marquée par une attaque armée perpétrée par un militant d'extrême droite contre des migrants étrangers. C'était samedi 3 février. Un jeune italien est accusé d'avoir blessé 6 Africains en tirant des coups de feu à partir d'une voiture. Peut-on dire que cette attaque est un fait divers parmi d'autres qui ont touché des migrants, et en particulier des migrants africains ? Non, c'est très très rare d'avoir des attaques de cette violence complètement inacceptable et qui fait frissonner vraiment rien qu'à l'entendre. Donc, non, en Italie, fort heureusement, ce genre d'attaques sont rarissimes. Et donc, c'est vrai que peut-être que c'était vraiment quelque chose qui était inscrit dans ce contexte très très fondé des élections. Et ce qui, d'ailleurs, a contribué ensuite à concentrer tout le débat sur ce thème-là, parce que depuis, on a parlé seulement de la question, ou presque seulement de la question migratoire, qui est au centre des préoccupations aujourd'hui des Italiens qui... Et voilà, on doit composer avec cette question, et c'est pas facile d'y faire face. Et alors, Paolo Lévy, hormis l'immigration, quels sont les grands thèmes qui ont occupé cette campagne ? Voilà, alors, bon, il y a ce monsieur, Sidiobelusconi, vous le connaissez, qui est inéligible, mais qui a tout de même mis son visage, sa gueule dans cette campagne. Et lui, comme d'habitude, on le connaît désormais depuis Belle. Le reste, il a toujours trois mots magiques avec lesquels il cartonne, c'est-à-dire réduction des impôts, réduction des impôts et réduction des impôts, l'impôt sur les logements, la propriété, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'en Italie, un pays de propriétaires, les Italiens sont à 80% propriétaires de leurs biens immobiliers, et ça fait à chaque fois, ça cartonne, l'idée d'avoir dans ce pays qui a une imposition fiscale très, très élevée, avec la France, c'est la plus élevée en Europe, voilà, des réductions fiscales, c'est quelque chose qu'à chaque fois, Berlusconi sort à quelques jours du vent, et qui marche très, très souvent. Et après, bien sûr, une autre urgence, c'est certainement le chômage, notamment des jeunes, qui est à des niveaux incroyables dans notre pays. Depuis la crise, vraiment, on a touché vraiment le plus bas, et ça devrait être une des autres promesses, les gens de cette campagne. Mais la chose la plus incroyable, c'est que cette question des migrants a quand même été au premier rang des préoccupations. Après, la droite et le centre-droit évoquent aussi une prétendue criminalité, insécurité, parce que c'est des thèmes de prédilection, disons, de ces formations-là. Mais la chose, c'est qu'ils ont été un peu ridiculisés, parce qu'après, on a sorti les chiffres. On est allé voir les chiffres de Nice, qui est l'INSEE italienne, et on a découvert qu'en disant, disons, le niveau d'insécurité, les crimes et tout ça, a été divisé par, il n'y a presque plus rien, quoi, en Italie, en termes de crimes. Donc, voilà, ce thème-là, dès qu'on a sorti ces chiffres, la droite aussi l'a un peu abandonné, parce qu'effectivement, c'était plus comme avant, où il y avait vraiment un problème, et voilà. Donc, ça, c'est les thèmes, mais il y a aussi eu, comme ici en France, d'ailleurs, ce stème paternel débat sur les fameux 3%, c'est-à-dire la nécessité de rester dans les clous de Bruxelles, dans le rapport entre déficit des PIB, le débat est toujours le même. Il y a des parties qui disent que non, il faut relancer la croissance, et donc il faut dépasser ce fameux seuil pour permettre ces investissements, etc. Et après, il y a l'autre école qui dit non, on a fait des efforts, finalement, on est arrivés, on est parvenus à rentrer dans les clous de 3%, etc. On ne va pas maintenant à nouveau recommencer, surtout que le pays dont on parle, l'Italie, est probablement le pays européen avec la Grèce le plus en décès. Donc, nous avons un niveau de dette monstrueux à 30 ans. Et donc, voilà, les deux écoles devant, c'est une qui veut rester dans les clous de Bruxelles, l'autre, ça, mais ça a été un autre élément du débat, peut-être un peu plus technique, mais au fond, tout se résout en ça, c'est un peu compliqué de s'être à expliquer ou à comprendre, mais après, quand tu vas faire une loi de finances, tout dépend de ça. Donc, c'est vrai que c'est important. Merci beaucoup, Paolo Lévy, pour toutes ces précisions autour de cette campagne en Italie, correspondant à Paris au journal italien La Stampa et à l'agence ANSA. Et on vous retrouvera dans les prochaines semaines sur cette info pour analyser ces résultats. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Merci. Voilà, et en tout cas, le hasard du calendrier a voulu que le 4 mars soit aussi en Allemagne le jour du verdict du SPD sur le contrat de coalition avec la CDU. Nous espérons que l'Europe, ce jour-là, se remette en ordre de marche. Merci. 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 Merci.